J'espère que vous allez bien, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau maquillage donc je vais reproduire le maquillage de quelqu'un que j'ai vu sur Instagram donc je vous mettrai une petite image à l'écran donc c'est le maquillage d'Official Calco, je sais pas si vous connaissez mais je vous mettrai son Instagram en barre d'infos, n'hésitez pas à aller voir vraiment il est très doué et j'ai pu voir ce maquillage car il a été reposté par le compte P.Louise Makeup Academy donc voilà je vais pas faire une intro trop trop longue comme vous pouvez le voir j'ai déjà fait mon teint parce que je trouvais pas ça trop ouf de vous le montrer sachant que j'ai fait comme d'habitude évidemment tous les produits seront en barre d'infos j'ai aussi fait mes sourcils et j'ai mis ma base P.Louise c'est la Rumor 02 comme toujours et donc on va commencer donc là j'ai appliqué du fard beige sur mon arcade et un petit peu jusque sur mes tempes pour pouvoir mieux dégrader les fards parce que bon ça va être des couleurs un peu flash et tout donc on sait jamais pour la palette pour l'instant je vais commencer avec celle-ci donc c'est la palette de chez Beauty Bay en collaboration avec Niki Tutorials je vous avais fait une revue dessus parce que c'est celle qui me semble enfin contenir pardon le plus de fards qui ressemble enfin par rapport au fard du maquillage j'ai du mal à m'exprimer donc je vais commencer par utiliser la teinte Slasher donc c'est un violet comme ça qui est trop trop beau comme deuxième teinte je voulais utiliser ce rose là sauf qu'il est pas assez flashy donc je vais venir prendre une deuxième palette bon ça me saoule un peu de faire ça mais pour le coup j'ai envie de suivre quand même les couleurs parce qu'il faut que ça reste des couleurs flash et donc je vais venir prendre ma palette de chez Morphe en collaboration avec James Charles et je vais prendre ce rose là et en fait je vais venir m'en servir pour dégrader le violet d'ailleurs je crois que je me suis un peu emballée sur le violet mais bon je vais continuer avec ce rouge orangé foncé donc là pour l'instant je travaille progressivement et je viendrai peaufiner les dégradés etc. après donc au final j'ai fait un mélange des deux couleurs pour avoir un truc à peu près entre deux et maintenant je vais venir prendre le orange clair mélanger avec le jaune pour terminer mon dégradé donc maintenant je vais venir prendre le noir de la palette qui est là et je vais venir intensifier et unifier cette zone là donc mon coin externe donc là ce que j'ai fait c'est que j'ai utilisé le violet foncé qui est juste là pour venir repasser par dessus le noir et m'aider à dégrader j'ai aussi rajouté le orange donc celui là en coin interne et ce que je vais faire maintenant c'est que je vais faire comme de ce côté là en fait je vais venir faire mon rat de cil inférieur et pour ça j'utilise deux pinceaux différents j'en utilise un tout petit et un moyen et je vais venir en fait prolonger le noir et essayer de venir le faire devenir de plus en plus fin vers l'intérieur de l'oeil mais je vous avoue que c'est un peu compliqué puisque j'ai un peu des rides sous les yeux et du coup le fard il s'étale beaucoup voilà donc je vais essayer de faire ça et je vous laisse regarder de toute façon et après avoir appliqué le noir je vais venir appliquer du violet par dessus comme j'ai fait là pour venir rendre le noir plus violet donc maintenant que je ressemble à un panda je vais venir reprendre ma base Péluise donc en teinte 2 et je vais venir faire mon cut crease donc comme vous l'avez vu sur l'image je vous la remettrai peut-être de temps en temps à l'écran c'est un cut crease en fait arrondi donc pour moi c'est un semi cut crease et vous allez voir comment je vais faire et vous allez voir comment je vais faire Pour éviter que ça crise trop et que ça devienne moche, je vais tout de suite venir travailler les fards. Et pour ça, je vais commencer par le bleu. J'utilise quel bleu ? Pour le bleu, je vais utiliser le bleu qui est juste là de la palette Morphe et James Charles. Je vais venir juste le juxtaposer en fait. Ensuite, je vais l'intensifier un tout petit peu avec du noir. Je vais mettre le vert de la palette de Beauty Bay qui est juste là. C'est la teinte Eeyou. Eeyou, je ne sais pas comment on dit. Vous savez quand il y a quelque chose de répugnant, on fait Eeyou. Voilà, c'est ça. Donc je vais utiliser celui-là, que je vais même mélanger avec un petit peu de jaune pour vraiment faire un dégradé avec un vert très clair. L'enregistrement s'est coupé, je ne sais pas vraiment où j'en étais. Mais du coup là, je suis en train de préciser le vert. Il est net mon cas de crise là quand même. J'ai utilisé ce pinceau-là. C'est un pinceau que j'ai eu sur un kit de Farallo, enfin une palette de Farallo Amazon. Si le pinceau vous intéresse, je vous mettrai la palette en barre d'infos. C'est avec la palette que j'ai fait mes tâches de rousseur aussi. Et voilà. Là, je rajoute du jaune parce que je trouve que le vert d'avant, il était un peu fade. Maintenant que j'ai placé toutes les couleurs, je vais venir prendre mon hydraliner blanc, donc en teinte Space Panda de chez Suva Beauty. Donc c'est un liner cake, c'est un liner qui s'active avec l'eau, je pense que vous connaissez. Et je vais venir tracer en fait la délimitation du cut grise, mais sans aller jusqu'au point interne. Enfin, je pense que voilà, vous allez voir. J'avoue que j'ai pas mal galéré, je suis très nulle en liner, mais voilà, c'est tout. J'ai pas de faim à ma phrase. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais passer aux paillettes, parce qu'il a des paillettes en coin interne. Et pour ça, je vais utiliser un mélange de paillettes, donc c'est moi qui vais le faire. Je vais mélanger deux types de paillettes comme ça, donc des jaunes et des blanches, qui viennent de chez Action, les deux pots. Et je vais les appliquer avec la colle à paillettes de chez NYX, que je vais tester pour la première fois d'ailleurs. J'ai l'impression qu'il est vraiment ultra moche mon liner. De toute façon, quand j'ai les yeux ouverts, on voit plus. Donc je vais venir prendre la base, et je vais l'appliquer dans mon coin interne. Elle n'a pas l'air de déplacer le phare dessous. Et ensuite, je vais venir prendre mon mélange de paillettes. Et je vais les coller par-dessus. Écoutez, franchement, ça rend bien. La base à paillettes, elle est pas mal. Voilà ce que ça donne. Le seul truc un peu dommage, c'est que les paillettes blanches, elles ne rendent pas hyper blanc. Elles rendent déjà jaunes. Donc, c'est pas blanc, 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 quoi. Mais du coup, je vais essayer de rajouter un peu du phare irisé. Donc c'est celui-là. C'est la teinte Ring Light de la palette de Morphe. Parce que c'est une teinte très blanche. Ça me permet d'éclaircir plus. Voilà. Ça fait un peu tomber les paillettes, franchement. Si je peux vous donner un conseil, logiquement, c'est vraiment de mettre d'abord du phare clair et après les paillettes par-dessus. Mais bon, elles se voient encore un peu. Et maintenant, je vais venir mettre du crayon. Alors, ça me saoule parce que pour le crayon, j'ai pas la bonne teinte. Donc, je sais pas si je teste un truc ou pas. Non, je pense que ça va aller. Écoutez, je vais mettre ce crayon-là. C'est un crayon qui vient du kit de crayon de chez Action que je vous recommande parce que c'est des crayons qui sont hyper gras. Ils marquent très très bien. Et donc là, je vais venir le mettre en muqueuse inférieure. Je mets mon mascara et mes faux cils et je reviens. Maintenant, je vais passer aux lèvres. Et pour ça, je vais utiliser un crayon de chez Kiko que j'aime beaucoup. C'est le 505. Je vais venir remplir mes lèvres et après, je pense que je vais mettre du gloss. Je pense que je vais mettre celui-là. C'est le Make-up Revolution Sheer Brilliant en teinte Sheer Glorified. Et j'ai oublié de le dire, mais j'ai aussi mis du liner et j'ai utilisé le Matte Liner de chez NYX Noir. Et donc voilà pour ce maquillage. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire et à mettre un pouce en l'air. Je trouve qu'à part le liner qui est un petit peu foireux parce que vraiment je suis nulle en liner, c'est plutôt bien réussi. Je suis plutôt contente de ce que j'ai fait. J'avoue que j'avais peur de faire vraiment de la merde. Et franchement, je suis plutôt ravie. Donc encore une fois, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aller voir mes autres vidéos aussi pour voir ce que je fais en général. Et peut-être vous abonner si ça vous plaît. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501